Certaines de vos réactions me poussent à revenir sur des méditations de la semaine passée, où nous avons invoqué le genre apocalyptique, le thème de la royauté du Christ, les réflexions sur la fin des temps et aussi sur la fin du monde. Il me semble qu'une des difficultés qui nous empêchent de recevoir les textes de l'Écriture qui ont constitué notre itinéraire ces derniers temps, selon ce que l'Église enseigne et de la manière dont elle nous apprend à les lire, et que nous voulons nous protéger, nous voulons éviter la casse, nous voulons passer la catastrophe avec le moins de dommages possibles. Mais il n'y a aucune recette de survie dans la Bible. Ce n'est qu'en accueillant la conversion, ce n'est qu'en se laissant conduire à la foi, c'est-à-dire en se confiant à la pédagogie de l'Évangile, que nous pourrons acquérir à la fois les connaissances et la sagesse qui nous permettent de prendre position face à ces questions. Mais comprenez qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le bon Dieu a dit à Saint Ignace, quitte l'armée pour me servir. Le même bon Dieu a dit à Jeanne d'Arc, pour me servir, je te place à la tête d'une armée. Donc il nous faut faire l'effort d'être déconcerté, d'être dépaysé et d'être éduqué par la parole de Dieu. Et pour cela, il faut déposer les peurs qui nous habitent, aussi légitimes nous semblent-elles, et entrer dans la confiance qui caractérise l'itinéraire de foi. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il faut bien comprendre que Dieu est le tout autre, il est l'insaisissable. Prenons l'exemple de Saint Thomas d'Aquin, le docteur de l'Église, le docteur commun. Son œuvre est indispensable à tous les théologiens, hier comme aujourd'hui. Ses propositions doctrinales tendent vers la vérité, pointent la vérité. Mais cette vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une équation, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une prise de position, c'est le Verbe fait chair. Cette vérité transcende toutes les expressions que nous en faisons. C'est bien là tout le défi de la théologie, c'est-à-dire de parler de Dieu alors que Dieu est celui dont nul ne peut parler. Au point que vous vous en souvenez, Saint Thomas, à la fin de sa vie, a eu une illumination mystique. Il en a eu plusieurs tout au long de sa vie, mais celle-là plus intense que les autres. Et il a commencé à vouloir détruire, à brûler son œuvre, en se disant que finalement, ça n'est que de la paille en comparaison de la gloire de Dieu qu'il avait à peine entrevue dans cette expérience mystique. Donc ne perdons pas conscience que tout cela nous dépasse et que nous avons besoin essentiellement de la foi, de la confiance que Dieu nous conduit sur le bon chemin, même si nous ne comprenons pas tout, même si nous ne maîtrisons rien. Et nous devons apprendre à vivre, et c'est ça l'enseignement du passage entre la fin de l'année liturgique et du début de l'année liturgique, dans une tension. La vie chrétienne est dans une tension entre ce qui est déjà là et ce qui n'est pas encore là. Tous les signes décrits par les textes apocalyptiques sont déjà là depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que Christ est ressuscité, donc le temps de l'Église, le temps de la nouveauté a commencé. Mais l'histoire n'est pas terminée. La victoire est déjà là, mais elle n'est pas encore complètement manifestée. Et donc, au temps de l'avant, nous nous mettons dans cette tension, dans cette attente, qui est la même que les prophètes, comme Zacharie par exemple, qui ont écrit les textes apocalyptiques que nous avons médités précédemment. C'est un espoir joyeux, le Seigneur vient. Or, que fait le prophète Zacharie ? Il décrit des arbres affligés par l'abattage des cèdres, des cyprès, des chaînes qui étaient puissants et magnifiques. Il décrit la trahison des bergers qui abandonnent leurs troupeaux. Il décrit la confusion, les malheurs du troupeau sans berger. Il dit que le peuple va s'éparpiller, que le tiers passera par le feu. Mais il ne dit pas « Ayez peur ». Il ne dit pas « Voilà la recette pour vous en sortir ». Il promet une fontaine qui jaillit dans la maison de David, de l'eau fraîche qui coulera de Jérusalem en été comme en hiver, à l'est comme à l'ouest. Il dit qu'il n'y aura plus ni ténèbres, ni froidures, seulement le jour, le printemps, l'été tout le temps. Il promet que ceux qui s'étaient rebellés contre Jérusalem pourront se repentir et entrer dans la ville en fête, qu'ils seront purifiés par la fontaine, qu'ils se rassembleront et se prosterneront devant le roi, le seigneur des armées. Il dit que le temple ne sera plus un marché où chacun vient tenter d'acheter la sainteté. Il dit que chaque foyer, chaque personne, tout sera saint, débordant de la gloire de Dieu. C'est cette sainteté-là vers laquelle nous tendons, qui nous est déjà offerte dans les sacrements de l'Église, qui est pleinement à notre disposition dans le sacrement de l'Eucharistie, et à laquelle nous nous préparons de tout notre cœur, mais aussi, pour une part, à contre-cœur. Car nous voulons nous protéger, nous prétendons une autonomie par rapport à Dieu. Nous espérons maîtriser notre vie. Le problème, il est là. Comme Adam et Ève, qui essayent de se cacher de Dieu, de couvrir leur nudité, on veut se protéger. Eh bien, les épreuves sont là pour nous dépouiller de ces protections. La colère de Dieu à laquelle nous sommes exposés n'est rien d'autre que l'amour de Dieu, l'intensité, le zèle de l'amour de Dieu, qui fait la joie de ceux qui le cherchent et le tourment de ceux qui se révoltent. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir dans ces épreuves également, car en tendant vers Dieu, en cherchant le visage de Dieu tel qu'il est, nous accueillons avec reconnaissance toutes les occasions de dépouillement aussi douloureuses soient-elles, toutes les occasions d'appauvrissement qui réduisent à néant nos rêves d'autonomie, et nous sommes reconnaissants envers Dieu qui, en toutes choses et par toutes choses, contribue à faire de nous ses enfants. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.